Brice Duchemin, vous allez présenter Cuebo Estécial dans le quintet de samedi à Auteuil. Pouvez-vous revenir sur sa dernière prestation ? Je n'étais pas prévu que ce soit monté de la sorte. Le cheval était encore un petit peu sur le gaz de sa course d'avant. Du coup, il a emmené un peu son jockey et ça n'a pas été terrible pour finir. Un peu le mauvais scénario. On aurait préféré qu'il le canalise et qu'il le garde avec les autres. Mais là, il a fait le travail pour tout le monde. Et quand il s'est fait passer, il a pris un gros coup au moral. D'accord. Une course à effacer. Une course à effacer sur la qualité du cheval. Donc là, on est à trois semaines. Le cheval a dû un petit peu encaisser tout ça. Là, le cheval me semble pas mal revenir depuis une semaine. Il est assez beau. Voilà, on va voir un petit peu la suite, si vous voulez, après des courses d'auteuil qui ne sont pas évidentes en ce moment parce que ça roule. Et voilà, donc on va voir. Mais il me semble plutôt pas mal. Voilà, je ne veux pas dire que le cheval est au top, top, top. Voilà, je pense que je veux le revoir courir, voir un petit peu comment il a encaissé ces deux courses d'avant. Vous avez besoin qu'il vous rassure un petit peu ou vous pensez quand même... Non, 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 c'est un cheval de qualité. J'ai juste besoin de savoir s'il est capable d'encaisser deux courses comme il a couru rapproché. Et s'il y a trois semaines, il est capable de rester performant, si vous voulez. Parce que c'est un cheval qui avait du métier il y a très longtemps, quand il avait trois ans. Mais il a eu un break pendant plusieurs années dans sa vie. Ce n'est pas un cheval qui a été routiné tous les ans, si vous voulez. Donc là, ce qu'il a vécu avec nous, ça fait quand même pas mal d'efforts. Donc il faut voir maintenant où il en est. Je pense que ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus après samedi. En tout cas, il a montré que si ça se vient, il y a la qualité. Exactement, voilà. C'est ça, c'est ça. Mais si vous voulez, encore une fois, ce n'est pas un cheval qui a fait ça toutes les années de sa vie, comme un vieux routier de sept ans, comme on peut en voir. Donc forcément, ça a été un effort pour lui, pour la tête, pour le physique. Entre Dieppe, après Dieppe, il avait été un peu malade. Après, on a été à Carpentène, après on a couru deux fois à Hauteuil. Voilà, tout ça, il ne l'a pas vécu depuis plusieurs années. Donc il faut voir s'il métabolise et si la tête est bien. Mais le cheval travaille très, très bien. En tout cas, il ne souffle pas. Il travaille vraiment, il travaille à chaque fois qu'on travaille. Il est comme d'hab. Voilà, il y a juste ce point-là où j'ai besoin de savoir comment il a encaissé. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas voir. Bien sûr, d'accord. Et 3900 mètres, c'est quelque chose qui va lui convenir, forcément ? Bah, 3900 mètres, ça serait bien s'il pleut un peu, parce que comme il est un petit peu allant comme ça, bon, on a mis Marc-Antoine Dillard dessus. On va essayer de le canaliser, qu'il ne fasse pas le fou. Et voilà, normalement, si tout se passe bien, évidemment, il a largement la pointure d'un lot comme ça. Et en plus de ça, il est bien placé au poids. Voilà, c'est pas le tableau. Voilà, mais j'ai juste besoin de savoir s'il est capable de rouler comme ça régulièrement dans les courses, sachant qu'il n'a pas fait ça toute sa vie.